Bonjour, bienvenue dans l'univers merveilleux du Kamishibai. Je suis Henri et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon charmant chapeau. Voici Nicolas. Regarde son chapeau, comme il est beau. Nicolas part se promener, son beau chapeau sur la tête. Sur le bord du chemin, pousse des coquelicots. Bonjour, comme vous êtes jolie. Voulez-vous venir avec moi ? demande Nicolas. Avec plaisir, répond un des coquelicots. Alors, Nicolas ôte son chapeau et le coquelicot se glisse dedans. Oh, ça alors ! Mon chapeau est devenu plus beau encore. C'est un chapeau charmant. Nicolas est très content. Il continue son chemin. Sous un arbre, un chat blanc comme neige se lèche la patte. Bonjour, que tu es jolie. Veux-tu venir dans mon chapeau ? demande Nicolas. Oui, si tu m'emmènes loin, répond le chat. Alors, Nicolas lui tend son chapeau et le chat saute dedans. Mon chapeau est vraiment magique, se réjouit Nicolas. Au bout du chemin, Nicolas arrive au bord de la mer. Un bateau à moteur pimpant attend sur la jetée. J'adore les bateaux et celui-ci est magnifique, s'exclame Nicolas. Mais cette fois, il ne le met pas dans son chapeau. Pourquoi donc ? Parce qu'il monte dedans. En route, Moussaillon ! On part en voyage. Nicolas lève l'encre. Le bateau navigue. La mer est à perte de vue, le ciel immense. Les poissons et les dauphins font la course avec les vagues. Les mouettes jouent à cache-cache avec les nuages. Bientôt, il aborde une île. À terre ! Crie Nicolas. Il descend du bateau et le range dans son chapeau. Hé hé ! Mon chapeau est maintenant le plus charmant du monde entier. Nicolas est fier de son chapeau. Et de lui-même. Une mignonne petite fille est assise sur le sable. Elle rêve et s'ennuie un peu. Elle porte aussi un chapeau coquet. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et toi, comment t'appelles-tu ? Chloé. Bonjour Nicolas. Alors, Nicolas lui propose à son tour. Veux-tu entrer dans mon chapeau ? Chloé est rouge de colère. Quoi ? Non ! Je ne veux pas entrer dans ton chapeau. C'est toi qui dois venir dans le mien. Nicolas, surpris, ne comprends pas pourquoi elle s'est fâchée. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde les trésors qui sont dans mon chapeau. Je suis sûr que tu vas les aimer. Nicolas renverse tout ce qu'il a mis dans son chapeau. Mais Chloé vide également le sien. Dans mon chapeau aussi, il y a plein de belles choses. Regarde ! C'est à toi d'entrer dans mon chapeau ! Crie Chloé. Oh là là ! Quel bric à braque est sorti de leur chapeau ! Qu'ils se taisent tous les deux en regardant ce bazar. Nicolas admire ce que Chloé a sorti de son chapeau. C'est vrai que tu as de belles choses dans ton chapeau. Chloé sourit, puis elle avoue. Merci. Toi aussi. J'aime bien ton bateau. Nicolas et Chloé emportent leur trésor dans le bateau. Sans oublier leur charmant chapeau magique. Bonne croisière ! La vie est plus belle quand on voyage ensemble. Et voilà ! A bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada